Ces murs sont un lieu d'expression souvent truffé de symboles. L'endroit idéal pour faire prendre forme à son message, Gérald a écrit une chanson contre les violences faites aux femmes, inspirée par l'histoire de sa tante morte il y a 5 ans sous les coups de son mari. La femme, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne qu'elle n'est pas le faire-valoir de l'homme. Elle est comme un homme, c'est un être vivant à part entière, elle a le droit d'avoir ses pensées, ses idées et les assumer. Et qui de mieux que des femmes libres, engagées et indépendantes pour le dire au effort. Après on pose le cadre et le but c'est de faire stop. Quand Gérald nous a parlé de son combat, on s'est senti concerné en tant que femme. On a la chance de pouvoir vivre une vie complètement épanouie auprès des hommes, de se sentir vraiment libre, de pouvoir parler de tous les sujets. Mais malheureusement on sait qu'il y a des femmes qui ne sont pas comme ça, qui souffrent au quotidien mais dans le silence et dans l'ombre souvent. Toute solidaire et pour certaines même au plus près des victimes. Marie Sylène défend régulièrement des femmes qui tentent de rompre le silence. C'est exactement ce genre de regard que j'ai. Il y a des femmes qui arrivent à franchir le pas, à venir nous voir, à expliquer. Il y a des femmes qui viennent en pointillé, qui viennent, qui reviennent, qui reculent. C'est surtout pour ces femmes-là que je pense que ce clip est vraiment important. Et pour toucher de façon plus universelle, le musicien a choisi le graphisme et la couleur associés à des mots que les victimes prononcent presque pour s'excuser. Oui, je crois beaucoup à la diversité des supports, comment une musique associée parfois à une image, c'est ce qui fait qu'il y a un déclic dans la tête de quelqu'un. La chanson et le clip autoproduits par l'artiste seront diffusés sur les réseaux sociaux à minima, dans les débats ou les écoles si possible, à partir du 25 novembre, date de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Sous-titrage ST' 501